bonjour nous allons voir aujourd'hui comment créer une image d'entête facebook gratuitement grâce à l'application en ligne canva donc pour ce faire il vous suffit d'aller sur canva.com donc vous arrivez sur cette page ici qui vous demande de vous connecter ou de vous enregistrer donc là c'est pas bien compliqué je vous laisse faire et moi je vais aller tout de suite sur ma page sur laquelle je suis connecté donc vous voyez une fois que vous êtes connecté vous arrivez sur cette page là et vous voyez que vous avez plusieurs formats possibles de création dont la couverture de page facebook donc aux dimensions telles qu'elles sont définies par facebook donc comme ça vous êtes sûr de d'avoir les bonnes dimensions donc il vous suffit de cliquer dessus voilà et donc là vous voyez qu'on a bien notre couverture facebook avec l'encadré de photos miniatures donc ensuite si vous regardez bien sur la gauche vous avez différents éléments prédéfinis donc si vous cliquez dessus vous voyez que ça vient se mettre ici voilà et donc pour tout ce qui est éléments texte il vous suffit de cliquer à l'endroit concerné et de le remplacer par votre texte donc hop on va mettre donc en majuscule texte ici voilà si on veut remplacer cette fois ci ici donc on va ressortir de ce champ là pour aller dans celui ci vous voyez il vous suffit de... voilà si je veux sortir d'ici donc je clique en dehors et par exemple on va changer le champ enfin le mot photographie ici donc on se place au dessus on sélectionne le texte avec la souris et on va mettre ici... tiens on va remplacer par vidéo par exemple voilà hop là j'essaierai que je suis en majuscule hop je coupe voilà donc vidéo allez on va mettre un peu plus histoire que vous puissiez mieux vous rendre compte et donc maintenant je vais les modifier ici donc pour pouvoir les modifier ici je sors de là où j'étais et je clique ici donc voilà texte 1 si on va aller à côté hop on va mettre texte 2 et puis après je vous laisse faire hein c'est vraiment pas sorcier voilà donc on a vu pour le texte maintenant si vous voulez changer la couleur du texte il vous suffit de cliquer sur la couleur ici et vous pouvez en passer par exemple pour mettre en blanc voilà donc vous voyez vous suffit de choisir les couleurs et si jamais ces couleurs là ne vous conviennent pas vous cliquez sur le plus et soit vous entrez ici votre code couleur si vous avez par exemple une charte graphique bien précisée avec des codes couleurs ne vous embêtez pas vous collez ici votre code couleur pour qu'il se mette à l'endroit voulu ou sinon après vous vous choisissez avec le curseur ici vous voyez et en même temps vous voyez que le texte se change ici voilà 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 donc moi je laisse comme ceci ensuite vous pouvez ajouter du texte si vous voulez par exemple si vous n'avez pas assez de texte ici vous pouvez en ajouter donc soit vous ajoutez des textes sous différents formats mais du texte simple donc il vous suffit voilà de glisser déposer hop là on le voit pas trop parce que il faut changer la couleur hop on va le mettre en blanc comme ça on le verra voilà vous voyez on le voit bien ici hop on va ressortir et donc là le principe est toujours le même alors vous voyez que vous pouvez changer aussi la police de caractère voilà vous pouvez changer la taille ici donc on va le mettre en 21 par exemple voilà et ensuite vous avez la possibilité aussi de supprimer votre texte donc il vous suffit de cliquer sur le texte concerné et vous cliquez voilà sur l'icône de corbeille voilà donc vous voyez que le principe est toujours le même donc et la dernière chose au niveau du texte c'est ici vous avez la petite flèche si vous cliquez dessus vous avez la possibilité donc uppercay ça ce sont les lettres majuscules vous avez la possibilité de mettre sous forme de liste de faire un alignement gauche un alignement pardon centré un alignement droit donc là on voit que c'est le droit qui est coché si on met en centre vous voyez que ma vidéo YouTube revient en centré et si on met à gauche ça se met tout à gauche donc on va le remettre en droite vous pouvez influer sur le l'espacement du texte vous pouvez copier vous pouvez mettre du lien la transparence enfin voilà vous pouvez faire tout un tas de choses je vous laisse regarder on va pas tout faire en détail sinon ce tutoriel va durer plus longtemps que ce qui n'a besoin donc pour terminer vous avez la possibilité de partir sur des donc des des mises en page prédéfinies comme je fais là vous pouvez partir de zéro bien sûr donc on a vu que on peut ajouter du texte et ensuite on peut aussi mettre des arrière-plan donc ce que je vais faire ça va pas forcément être très joli mais vous allez voir que voilà enfin là ça se met pas puisqu'on a notre image mais on n'aurait pas l'image vous voyez vous pouvez mettre des arrière-plan alors dernière chose vous voyez que vous avez tout un ensemble d'éléments qui sont gratuits donc indiqués par free et dès que vous n'avez plus l'élément free c'est forcément que c'est payant donc après c'est pas forcément très cher vous voyez que là c'est un dollar donc ça peut ça on retrouve pour tous les éléments également pour les éléments les mises en page prédéfinies vous voyez on retrouve ici free donc gratuit et à partir d'ici voilà c'est payant donc et enfin vous avez la possibilité de charger vos propres images pour les mettre ici en arrière-plan ou où vous voulez et donc une fois que vous avez terminé votre couverture de page Facebook vous pouvez donc la télécharger vous cliquez sur download ici et vous avez la possibilité soit de charger comme une image ou alors en PDF haute qualité ensuite vous avez des options si vous avez plusieurs pages ou pas bon là on en a qu'une seule donc on va pas on va pas s'embêter avec ça et donc moi je vous conseille de le charger comme une image donc vous voyez que là ça prépare au téléchargement et donc il va vous demander ensuite de choisir le dossier de destination voilà donc il vous suffit de choisir vous même sur votre ordinateur ou votre disque dur externe ou votre clé USB bon voilà je vais pas l'enregistrer puisque c'est un exemple mais vous voyez bien le principe voilà bien écoutez je vous embête pas plus longtemps puisque ce tutoriel vidéo est maintenant terminé et donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ciao ciao